Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui sur demande de trois valeurs Abivax, Orpea et Carlink. Je commence par Abivax qui a clôturé ce vendredi 5 juin à 19,12€ la vue mensuelle sur Abivax, donc effet, vous voyez un haut, donc c'est à signaler en mai 2017, et en fait d'où le top, déjà un monde dépassé ici en décembre 2019, Abivax est venu chatouiller ce top récemment, donc au mois de mai. Alors, ce que l'on remarque sur Abivax, c'est que surtout, regardez bien, le cumot est latéral, est horizontal je dirais, donc n'est pas en croissance, cela ressemble à une dérive latérale, un range, et Abivax serait plutôt sur la partie supérieure de ce range, Donc sur le premier quart, vous voyez que là, elle a consolidé, mais sur le premier quart du haut du range, ce qui veut dire par définition que d'acheter à ce niveau est extrêmement dangereux, d'accord ? Alors, il vaut mieux acheter un range, surtout un range sur une unité longue, plutôt sur le bas, bien que, bon voilà, ça peut rompre par le bas, mais là, le risque est très élevé, parce que vous ne devez absolument pas vous fier aux news ou ce que racontent les analystes, les journaux sur les forums, Il faut vraiment que vous regardiez votre graphique, parce que là, bon, c'est sûr qu'à ce niveau, à mon avis, sur le forum, c'était l'euphorie, là, d'accord ? C'était sûrement l'euphorie, je ne suis pas allé voir, et là, voilà, on lit de tout et de n'importe quoi, mais là, bien sûr, si vous connaissez le graphique, vous voyez que c'est extrêmement dangereux sur ces niveaux, puisque vous êtes sur un top de range, alors, bien sûr, si l'on passe les 25,35€ en force, parce que là, il faut les passer en force avec des volumes, là, effectivement, on peut aller beaucoup plus haut, mais c'est dangereux, là, à ce niveau-là, donc c'est très important, et on remarque surtout une zone d'équilibre que je définirais comme étant à ce niveau SSB mensuel, absolument à maintenir, d'accord ? SSB mensuel, bien que le cumo soit horizontal, il faut absolument maintenir ce niveau en clôture mensuelle, c'est-à-dire les 14,61€, cela veut dire qu'au-dessus de 14,61€, on peut très bien revenir chercher le plus haut, d'accord ? C'est une probabilité, voire les dépasser, ok ? Effectivement, la rupture des 14,61€, le titre, est un peu plus en difficulté à ce moment-là, donc c'est très important de commencer, donc, pour ce titre, par la vue mensuelle, on va voir ce que ça donne en hebdomadaire, en hebdomadaire, le magnifique double-top d'Abivax, alors ce qui est intéressant en hebdomadaire, c'est ça, c'est-à-dire que là, on reste au-dessus d'un cumo, donc voilà, qui n'est pas montant, mais on reste au-dessus de ce cumo, donc ça, c'est très important, les 16,58€, tant que les 16,58€ sont maintenus sur Abivax, voilà, tout est permis, ok ? Tout est permis pour rejoindre, et ça veut dire que même peut-être sur d'autres unités, ça peut constituer un range, 16,58€, et c'est 25,35€, alors attention à ce cumo-là, il n'est pas montant votre cumo, donc là, c'est facile, une mauvaise news, c'est facile de le rompre, et là, ça peut faire mal, après, nous avons les 14,61€ direct, de toute façon, donc, un range, je ne dirais pas que c'est une tendance haussière, par rapport au cumo, mais nous sommes au-dessus, déjà, de la moyenne 30 semaines, donc, ce qui est important, surtout pour Abivax, c'est de tenir les 16,58€, alors, je vais faire une petite anecdote, donc, soi-disant, c'est une phase 2 de Wannstein, oui, oui, on ne peut pas le nier, au-dessus de la moyenne, ici, en noir, la moyenne 30 semaines, mais ce que je vais vous montrer, c'est ceci, sur Abivax, c'est un peu le problème de ces valeurs, d'accord ? Ultra risquées, ultra spéculatives, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, ici, en mai 2017, vous achetez, là, là, déjà, vous achetez, bon, là, les plus malais, ils achètent là, d'accord ? Mais il y en a beaucoup qui ont acheté ici, là, ici, là, d'accord ? Et encore un peu plus haut. Alors, vous vous dites, c'est bon, ça part, ça compare sur une phase 2 de Wannstein, je dirais, qui va durer, ok ? Mais, d'ailleurs, j'ai eu une petite discussion avec un des abonnés, il n'y a pas très longtemps, là-dessus. C'est le problème de ces actions où, autant si vous étiez, par exemple, sur le LVMH, c'est un exemple, la probabilité que cette phase 2 dure très longtemps sera très forte, mais sur une biotechnologie qu'on a vivac, très spéculatif, d'accord ? Voilà, eh bien, ce n'est pas l'assurance d'un gain constant sur la valeur. Alors, donc, attention, très attention, vous devez savoir que vous êtes sur une valeur spéculative. C'est tout à fait clair, maintien impératif des 16,58€, pour espérer déjà, revenir chercher les 25,35€. Qu'est-ce que cela donne en journalier ? En journalier, nous avons toujours un biais haussier. Attention, là, ça se latéralise. On a un biais haussier. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes sur une partie supérieure d'une dérive latérale mensuelle unité majeure. Cela veut dire que la probabilité que l'on casse à moyen terme la zone d'équilibre, c'est-à-dire les 14,61€, sera très forte. Pour quelles raisons ? C'est très simple. Parce que vous êtes sur une biotechnologique. Les biotechnologiques sont un secteur sinistré. C'est un secteur extrêmement spéculatif où, je fais référence encore à Neil Woodford, le gérant vedette britannique qui s'est huiné là-dessus, sur ce secteur. C'est un secteur très sinistré, un secteur spéculatif où la probabilité de perdre de l'argent est très forte. Regardez ce qui s'est passé avec Genfit. Alors bon, c'est-à-dire j'en profite, je parle de Genfit. Mais il n'y a pas que Genfit. D'accord ? Des moins de 50% quand on se réveille un matin, tranquille, vous avez une petite position sur Genfit, vous êtes content, voilà. Et qu'à 9h, ou alors si vous vous levez avant, je vous le recommande d'ailleurs de lire les news, vous avez compris que Genfit va prendre un tir, comme l'isogène là, vendredi. A dossier, DBV technologique, enfin voilà. Moi je connais très bien ce secteur. J'investis rarement, même je traite rarement là-dessus. D'accord ? Mais je le connais très bien par contre le secteur. Je pourrais vous en parler pendant un certain mois. Donc, voilà, c'est un secteur réservé aux spéculateurs, un secteur piégeux. D'accord ? Ce que je veux dire, comme cela s'est produit ici, si je reviens en arrière, lorsqu'Abivax, vous voyez, est monté à 25 euros en mai 2017. Là, si vous allez sur le forum, leur expliquez qu'ils vont se faire dégommer, vous vous faisiez insulter, c'est clair. Il faut quand même le dire, hein. Voilà, bon. C'est ça le truc. Vous dites là c'est bon, mais non. Voilà, mais non. C'est piégeux, c'est risqué d'investir ou de rester positionné trop longtemps sur ces valeurs. Et vous n'êtes pas à l'abri, voilà. C'est arrivé aussi sur Reritec, sur pleine valeur, sur quasiment toutes d'ailleurs. Là, vous êtes à 25 en mai 2017 et en octobre 2018, vous êtes ici à 5 euros. Mais si vous le dites à ce moment-là sur le forum que dans un an, tu seras à 5, le gars, il va t'insulter. D'accord ? Voilà, ça, il faut le savoir. Il faut savoir sur quoi on est positionné. Donc, très important, et je me répète, le fait d'être sur la partie haute d'une dérive latérale mensuelle à une unité majeure fait que Abivax, à un moment donné, risque, je dirais, avec une probabilité supérieure à 50% de revenir en dessous des 14,61 euros. Ça peut être dans un an, dans deux ans, dans six mois. D'accord ? Voilà. Après, voilà. Le truc sur Abivax, c'est dépasser la résistance ici dans de forts volumes. Moi, j'y crois moyennement. Connaissant bien le secteur, j'y crois moyennement. Mais voilà, après, tout est possible. En tout cas, en tout cas, tant que vous êtes au-dessus des 16,58 euros, c'est possible de rejoindre les 25,35 euros, voire de les dépasser. Et surtout, voilà, vous suivez le cumot. Alors, vous suivez le cumot. Ici, voilà. Ici, nous avons 17,70 euros. Ici, nous avons 18,71 euros. Nous y sommes presque. Et d'ailleurs, ça a été touché. Vous voyez ? Ça a été touché. Jeudi, 4 jouets. Donc, voilà les supports pour Abivax. Très important, surtout, de ne pas rompre les 16,58 euros. D'accord ? Le cumot horizontal hebdomadaire, très important. Parce que rupture 16,58 euros, je dirais même qu'après, de fortes chances qu'on tombe les 14,61 euros. Il faut tenir ça, surtout. D'accord ? Voilà. Si on tient 18,71, 17,17, c'est bien. Mais surtout, se tenir celui-là, 16,58 euros. Alors, l'intraday. Rapidement. Alors, voilà. Baissier en horaire. En dessous du cumot, vous êtes baissier en horaire. Il faut le savoir. En horaire, vous êtes baissier. Vendeur. En 4 heures. 4 heures. Alors, c'est quoi, ça ? C'est une dérive latérale. Cumot qui s'entrecroise. Voilà. Dérive latérale. Bas d'une dérive latérale sur Abivax. Très intéressant. Baissier en horaire. Plutôt un biais haussier en journalier. Et vous avez une dérive latérale sur unité majeure intraday 4 heures. Et plutôt sur le bas d'une dérive latérale. C'est-à-dire que la probabilité, je dirais, de revenir tester la base ici serait plutôt supérieure à 50%. 21,05€. D'accord ? Mais attention, attention, toujours pareil, hein ? Toujours pareil. Parce que les personnes qui spéculent habituellement sur ces valeurs, les pros, là, d'accord ? Ils le savent. Ils savent, ça veut dire que ce que je vous ai dit. On est arrivé sur le top et puis, en fait, ils distribuent tranquillement après, hein ? D'accord ? C'est souvent comme ça que ça se passe, hein ? Et là, les news, on s'en fout, je vous le dis, hein ? On s'en fout parce que les news, on peut en parler des news, hein ? Vu la situation actuelle. J'en parlerai sur la newsletter. Voilà. Vous avez vu ce que fait la bourse actuellement. Normalement, voilà. Donc, la news, elle abonde où, la news. Donc, on pourrait penser qu'on peut revenir sur le 21,05€. Mais attention, possible distribution sur un sommet de dérive latérale haute mensuelle. Tendance baissière en horaire. Donc, le truc, c'est quoi ? Eh bien, il faut tenir les 18,71€, puis tenir les 17,70€. Effectivement, la rupture des 17,70€, on pourrait revenir par là. Et vous voyez ce que je veux dire ? Et faire en sorte que la dérive latérale s'étende en H4. C'est-à-dire que le bas de la dérive latérale serait plutôt ici, là. Vous allez 17. D'accord ? Et après, vous avez les fameux 16,58€ à tenir absolument. Donc, on pourrait penser que peut-être, déjà, Abivax va aller tester les 21,06€ en rebond technique. Bon, les passés, ça, c'est autre chose. Mais attention ! Attention ! Voilà. On ne peut écarter une continuité, en fait, de la baisse sur 17,70€ et combler le gap, ici, là, 4 heures, vous voyez, vers 17,44€, voire toucher les 16,58€. Voilà. Pour Abivax, prudence ! Vous êtes sur une biotech, ne l'oubliez pas. Valeur, plutôt, à privilégier pour le trading, la spéculation. Être très prudent. Je le redis encore une fois, tant que les 16,58€ tiennent, on peut revenir chercher les 25,35€. D'accord ? Voilà. Et, bien évidemment, bien évidemment, voilà, si l'on ne tient les 17,70€, puis les 18,71€, voilà. C'est, bien sûr, encore mieux. On reste encore dans la partie haute. Revenir chercher, dans un premier temps, les 21,06€. Attention, néanmoins, néanmoins, on ne peut écarter, dans une certaine mesure, un retour, déjà, sur les 16,58€. Le cycle de distribution sur Abivax n'est donc pas à écarter. Je vais maintenant passer à Orpea. Orpea, 106€, tout rond, clôture, vendredi, 5 juin. Alors, voilà, ce que je vous disais, là, récemment. Donc, Orpea, valeur en tendance haussière. Tendance haussière, ça, c'est du mensuel. Donc, là, on passe la résistance. Belle tendance haussière. On est venu chercher le bas du cumot sur le flashcrack. Je dis bien flashcrack. Donc, ça, j'en parle à la newsetteur. Je vous l'aurai dit encore une fois. Je pense que celle de Joël, un newsetteur mensuel. Je vais la réaliser la semaine prochaine. On vient chercher le bas du cumot. Donc, on est dans une tendance haussière sur Orpea. Alors, l'hebdomadaire. Voilà. C'est ce que je vous ai expliqué avec Abivax. C'est très intéressant. Et c'est très important. Voyez, là, quand on passe au-dessus de la moyenne 30, vous vous dites quoi, là, à ce moment-là, en 2012 ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites que vous êtes sur Orpea. Vous n'êtes pas sur une biotech. Donc, la probabilité, effectivement, Orpea, c'est de l'or gris, ce qu'on dit. Les maisons de retraite, c'est de l'or gris. On appelle ça l'or gris. Donc, là, la probabilité qu'on reste au-dessus de la moyenne 30 est très forte. C'est ce qui se produit. Les biotech, allez-y, regardez. Vous allez voir. Secteur risqué. Je répète encore une fois. C'est juste une anecdote. Orpea, tendance haussière. Maintien du cumul mensuel. Et voilà. Donc, là, on a la correction. Vous voyez qu'on est au-dessus. On a une correction très importante due au coronavirus. Et donc, là, nous avons une reprise, une remontée des cours dans le cumul. Mais attention ici. D'accord ? Attention ici. Alors là, bien sûr, tout ça, je vais en parler de la tendance du marché. Dans la newsletter. Je vais en parler de tout ça. Donc, là, attention parce que le titre bute sur la moyenne 30 semaines qui aurait tendance à se retourner. Alors, vous allez me dire que là, elle s'est retournée, qu'elle s'est repassée au-dessus. D'accord ? Bon. D'accord. Voilà. Donc, ça, je vais en parler. Donc, sur les marchés. Est-ce qu'on repart à la baisse ? Si vous voulez, donc rebond. Voilà. Tout va aller pour le mieux. On fait un rebond assez important. Là, ça dépasse les 40%. Notamment sur le CAC 40. Où est-ce qu'on va rechuter ? Voilà. Ça, vous en saurez plus la semaine prochaine. Donc, attention, on bute sur la moyenne 30. Donc, ce qu'il faut pour Orpéa, c'est effectivement l'affranchir. L'affranchir. Mais attention, puisque là, vous voyez, ça, c'est baissier là, ici. Le futur, ça serait plutôt baissier. Donc, là, attention. Donc, là, attention. Attention, sur Orpéa, on pourrait revenir, en fait, vers le haut du cumot éventuellement. Là, si vous voulez, là, si on revient par ici, on va dire par là, vers les 118, 28. Ici, les 118, 28. On pourrait faire pas tout à fait un double top et on pourrait repartir à la baisse. Voilà. Ça, c'est des probabilités, là. Donc, attention. Et surtout, ce qu'il ne faut pas rompre, c'est ça. Alors qu'on peut dire que si Orpéa maintient les 100 euros, maintient les 100 euros, on peut dire qu'Opéa peut rejoindre les 118. Donc, déjà, très important, parce que rupture des 100 euros, là, vous repartez, baissiez là. D'accord ? Tu as des 100 euros, vous repartez baissiez. En jour. En jour, on voyait que c'est poussif. Bon, là, c'est des valeurs défensives. Donc, là, on s'est extrait de cumot, mais ça, vous voyez, c'est quand même pas super, tout ça. C'est quand même pas super. On pourrait penser qu'Orpéa effectue une dérive latérale future. Donc, ça pourrait être le sommet d'une dérive latérale future sur Orpéa. Et attention, on repart en pour les 100 euros, là. Parce que là, après, voilà, les 100 euros, ici, rupture SSB. Donc, là, ça peut partir baissier. C'est-à-dire que là, potentiellement, on pourrait revenir par ici, là. Par ici, vous voyez, déjà, c'est possible. Les 82, là, c'est pas impossible. D'accord ? Donc, ça, c'est très important. Vous voyez, on pourrait penser que c'est la... Si c'est une dérive latérale, la zone d'équilibre, les 100 euros, peut-être même, je dirais, un peu plus bas, vers les 96. Mais après, voilà, alors déjà, on pourrait revenir avant, vers les 85, là, ici, là. D'accord ? Alors, là, voilà, c'est poussif. Dérive latérale, plutôt sommet. Plutôt sommet en horaire, hein. Support, ici, à 102. Support, base de dérive latérale horaire, 102, 80. Le 4 heures. 4 heures haussier. D'accord ? 4 heures haussier. Alors, permettez-moi de revenir en jour. Voilà, on va le faire par là, là. Par ici, là. D'accord ? 96, 25. 4 heures. Vous êtes haussier. Je vous ai parlé des 102,80 euros en horaire. Pour Orpéa, c'est très simple. On a une tendance haussière en 4 heures. Bon, il faut absolument tenir les 102,80, puis les 100 euros. D'accord ? D'accord ? Très important. Si vous tenez les 100 euros, à condition de dépasser les 108, on peut aller chercher les 118 euros. Mais, il faudra faire attention. Parce que là, c'est peut-être pas terminé l'histoire, hein. Le Covid, là. D'accord ? Rupture des 100 euros. On se met un petit peu en danger sur Orpéa. Puisque, voilà, vous rompez SSB, là. Donc, on pourrait revenir chercher, peut-être, les 86 euros au maximum, s'il y avait une correction, là. Au maximum, enfin, dans un premier temps. Alors, après, il y a peut-être des intermédiaires. Mais, vous voyez ici, alors, ça peut être un peu plus haut, peut-être par là, hein. Vous voyez, là ? En fait, les 86 euros pourraient être l'objectif pour le titre. Bon, c'est une valeur d'investissement, Orpéa, voilà, valeur tranquille, on va dire. Bon, investir, là, maintenant, sur le long terme, je ne sais pas, hein. C'est un peu... Oui, il faut faire attention, là, je vous le dis, hein. Bien que ce soit aussi ici, là. Mais, bon. C'est un peu bizarre, ce qui se passe actuellement, là, avec le CAC 40 à 7200, là, hein. Il faut quand même le dire, hein. Attention, là, hein. Attention à ça, là. D'accord ? Poule, poule, poule possible, ici. Donc, voilà. Il faut être prudent. Bien. Je vais terminer par Kirlik. Kirlik, 4,67 euros, moins 6,69. Alors, bon, Kirlik, voilà, bon. C'est le problème de toutes ces valeurs, vous voyez, bon. Ce qui s'est passé ici, nous étions à 23,60. On descend Pénisto, là, nous avons un rebond, un retracement. C'est-à-dire que c'est le poème de ces valeurs où l'on vous fait croire beaucoup de choses. Voilà, on vous fait croire beaucoup de choses, mais... Le graphe parle pour la valeur. Vous regardez hors PA. Bon, c'est clair. C'est clair. Mais regardez ça, est-ce que vous avez envie d'acheter ça, franchement, sur le long terme ? Est-ce que vous en avez envie ? Non. OK ? Regardez, là. C'est baissier. Vous êtes baissier. Fait attention, là. Oui. Voilà, regardez, imaginez les pauvres, voilà, qui ont acheté, là, ici, là. Ce qui s'est passé, qui n'ont pas coupé leur position, parce qu'ils y croyaient, l'IOT, compagnie, c'est la fête au village. Non, il faut arrêter, les gars, là. Il faut arrêter. Pensez pas vous-même. Arrêtez d'écouter ce qu'on écrit sur les journaux, les forums. Je vous le dis, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, nous avons un rebond ici, bien sûr, voilà, c'est bien, 10 euros, mais là, elle était à 23,50. Et là, il se passe quoi ? Il se passe ce que je vous dis sur Abivax. Voilà, on distribue tranquillement. On a pâte, là, on a pâte. C'est toujours pareil, hein, vous savez. Et ça redistribue, donc, c'est baissier, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, voilà, ça, c'est le piège classique. Piège classique. Voilà, voilà ce que je vous explique. Regardez bien, là, vous vous dites, ça y est, c'est bon. La face 2 de Wannstein, oui, mais là, je vous explique rapidement ce qui va se passer. Si vous passez en dessous de là, c'est fini, hein. Les 5,41 euros, et là, vous y êtes en dessous. Vous y êtes en dessous. D'accord ? Parce que vous passez en dessous de un cubo. Alors, c'est vrai que ça peut faire une dérive. Ça peut revenir ici et retaper ici. Nous sommes d'accord, mais vous êtes sur une valeur à tendance baissière. Le piège, le piège ici. Alors, effectivement, ceux qui ont spéculé, super. Là, allez, hop, vous suivez la valeur. Là, le signal, hop, tu vas, là, tu prends. OK, très bien. Mais là, vous voyez, et là, ils y croient, les gars. Parce que là, ils y croient. On sort, regardez le truc, là. On sort du cubo. C'est bon, face 2 de Wannstein, mais non, mais non. Vous êtes sur Kaling, vous n'êtes pas sur ORPA. D'accord ? Le piège, valeur piégeuse. Ce sont des valeurs piégeuses. D'accord ? Je ne dis pas que ça va pas. Ça va peut-être. Peut-être. Mais voilà. Ça, il faut le savoir. Il faut spéculer. Et c'est tout. Après, c'est mon avis. Voilà. Vous gérez votre capital comme vous l'entendez. Alors, très important. Mais là, ça va faire quoi ? Une potentielle dérive latérale. De repasser les 5,41 euros. Si vous passez en dessous des 5,41 euros. Si vous ne redépassez pas les 5,41 euros. On descend ici. On n'est pas loin. On descend déjà là. Sur les 3,48 euros. Ok ? Puis, éventuellement, chercher le plus bas ici. Donc, on peut considérer que c'est baissier sur K-Link. Il faut redépasser les 5,41 euros. D'accord ? Et après, les 5,41 euros. Il faudra aller chercher les 6,60 euros. Et plus, c'est affinité. D'accord ? Mais, je vous le redis. En dessous des 5,42 euros, c'est 3,48 euros. En jour. Voilà. Bien voilà. Mais oui. Dérives latérales. Dérives latérales. Alors là, toujours pareil. Il faut tenir le cumot. Voilà. Il faut tenir votre cumot aussi. Vous tenez votre cumot. On peut redépasser les 5,41 euros. 42. Aller chercher les 6,60. Là. Voilà. Donc, rupture du cumot. 3,48 euros. Dérives latérales. Attention. Là, ça fait pareil. Le piège. Et hop, on retrace. Et on croit que c'est bon. Mais non. Ce n'est pas bon. Et vous finissez sur la paille. Classique. Bon. horaire. Horaire. Mais voilà. Horaire. Vous passez en dessous du cumot. Donc là. Voilà. Attention. 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 Je vous le mets. Attention. Excusez-moi. Le jour. Je vous le mets. Attention. Attention à ne pas rompre ça. On n'est pas loin. Les 4,11 euros. On n'est pas loin. On n'est pas loin. D'accord. 4,11 euros. 3,48 euros. 4,11 euros. Coupe-ture des 4,11 euros. 3,48 euros. 4 heures. Vous voyez. Là. Écoutez. Là. C'est pareil. Vous faites. Vous voyez. Alors là. Ça croise. Ça s'entocroise. Vous faites top sur le cubot. Et là. Ça redescend. Vous êtes baissier. Vous êtes baissier. Attention. Carlink. Risque de retour sur les 4,11 euros. Voir les 3,48 euros. Probabilité très forte. Il faut repasser les 5,42 euros. Pour espérer chercher. Les 6,60 euros. Valeur risquée. Attention. Valeur. Il faut absolument protéger vos faux. Valeur. Pour spéculer. C'est très bien. Pour croire que l'on va prospérer. Cette valeur à long terme. Non. Vous commettez une erreur. Bien sûr. Ce n'est que mon avis. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie. Je vous remercie. Toujours plus d'abonnés. Vraiment. Ça me fait très plaisir. Parce que c'est énormément de travail. Il faut que vous le sachiez. C'est énormément de travail. N'oubliez pas. Surtout. Si vous vous abonnez. De cliquer sur la cloche de notification. Pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Je vous recommande. Mes newsletters. Bien sûr. D'informations. Mais également. La playlist bourse trading est fondamentaux. Réalisation de la newsletter explication du marché. Donc la semaine prochaine. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe. Voilà. Je. J'en avais parlé déjà sur la newsletter de mai. Bon. Voilà. Je vais vous expliquer tout ça. Ce qui se passe. Et surtout ce qui risque de se passer. Puisque je connais bien ce processus de crack. Tout ça. Voilà. Crack Tecno. Crack Tec Subprime. Voilà. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Voilà. Et puis laissez des commentaires. Si vous avez des questions. Vous me contactez. Je vous dis à bientôt. Et j'espère. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501